Générique Troisième coup de cœur, Bob. La couverture m'a impressionné, je vous le dis tout de suite. C'est assez bizarre, c'est le loupin. Attention, si vous n'aimez pas le sang, vous faites comme ça avec vos yeux et vous revenez dans 5 secondes. Marc va vous montrer cette couverture. Là par contre, on est dans le thriller, pur et dur. Le loupin, ça s'appelle le lycaon. L-Y-C-A-O-N, je ne sais pas si ça se prononce, lycaon ou lycan. Les lycaons, c'est des sortes de hyènes. C'est ça, c'est des chiens. C'est comme des chiens. On en trouve dans quelques-uns des parcs zoologiques. Voilà, c'est une espèce en vrai. C'est marron noir et beige. C'est très très beau, les lycaons. On dirait qu'il est peint, en fait. D'où le titre, le loupin, ça m'avait intrigué. Il y a effectivement une histoire de loupin à l'intérieur de ce bouquin, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Ça commence assez salement. Il y a un vétérinaire qui est poursuivi par des gens et qui échappe de peu à un assassinat. On essaye de le tuer. Et donc, bon, il arrive à s'en sortir tant bien que mal. Et quand il rentre chez lui, il trouve une scène de carnage absolu. Enfin, je vous passe les détails. On n'est quand même que le matin. Mais bon, bref, c'est assez violent. Et lui, il va essayer de comprendre qui lui veut quoi et pourquoi on extermine comme ça ses proches, ses amis. Et lui-même, évidemment, est soupçonné. Il est mis en état d'être soupçonné de ces meurtres-là, alors que ce n'est pas du tout lui qui a commis des meurtres. Et puis, sur la quatrième de couverture, c'est Franck Tilliès. Et vous nous aviez présenté un livre de Franck Tilliès. Rêvé, oui. Un maître du genre. C'était Rêvé. C'est ça. Un pavé comme ça, mais qui ne fait pas peur. Parce que quand on commence le premier mot, là, pour le coup, on passe une nuit blanche. Et Franck Tilliès, le maître, écrit « Un nouveau talent est né dans le polar ». Voilà, on ne peut pas dire mieux. Jacques Sausset, effectivement, il a beaucoup d'imagination. Il fait très fort. Il a un truc dans ce roman. C'est qu'on sait pratiquement dès le départ qui a commis l'écrit, mais pourquoi. Oui, mais ce n'est pas ce qui enlève l'envie de la lecture. Et justement, on va essayer de comprendre pourquoi elle se venge, comment elle fait, etc. Bob, vous serez à Livra en Citadelle ? Oui, justement, j'aurai l'occasion et le plaisir d'interviewer Jacques Sausset. Il y a une rencontre d'auteurs qui est faite le vendredi soir, la veille. Et je vais faire cette petite… Alors, si vous interviewez Jacques Sausset, vous gardez cette interview et vous la mettrez sur le Bob qui va justement voir le jour. Le Bob de blog ? Non, l'inverse. Le Bob de blog, le blog de Bob, qui s'appelle « Lire des livres » et qui verra bientôt le jour sur france3.fr. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Bob, pour tous ces coups de cœur.